A défaut d'être totalement décisif, c'est un tournant important qu'accueillit la Foglio et la jeune formation montalbanaise de Pierre Delon, leader de sa poule de promotion ligue, faisait réception de son co-leader virtuel Tournefeuillier. Une rencontre équilibrée, durant laquelle chacune des deux formations aura ses moments fort et où les locaux se créeront dans le premier quart d'heure de jeu les meilleures opportunités de secourer. Nous on n'a pas mis plus de pression sur ce match que d'habitude, on n'a pas changé nos habitudes, on l'a programmé comme d'habitude, je pense que les garçons sont assez grands aussi maintenant pour le gérer, on l'avait préparé normalement. Alors il y a très très peu d'écart je pense entre les deux équipes, peut-être qu'une équipe un petit peu plus technique chez eux, mais nous on a une équipe peut-être un peu plus puissante, on est avec un groupe de joueurs qui joue depuis longtemps ensemble aussi, donc ça peut être fait à la défense dans les moments un peu difficiles. C'est en début de seconde période que les locaux couvriront la marque, profitant de l'une des rares pour éviter de la défense pour nos folièges durant le second acte. C'est une équipe qui est solidaire, un groupe de garçons sérieux, appliqués, concentrés, moi je leur tire mon coup de chapeau parce que je suis content pour eux parce que c'est eux qui jouent quoi, c'est eux qui vont nous amener j'espère à monter pour les générations qui sont derrière, parce qu'on se doit rentrement de viser beaucoup plus haut et je pense qu'on est sur la dynamique à la fois chez les seniors à chez les plus jeunes, je pense que c'est intéressant comme ça. Tournefeuille qui poussera en fin de match mais se heurtera à la solidité défensive, une montagne bannée dont les vertus de courage et de combat permettaient de préserver le but d'avance. Je crois qu'il faut faire attention, il ne faut pas évidemment se voir plus fort que ce qu'on est, on a des valeurs, on a des qualités, on manque un petit peu de technique quand même de travail là-dessus, mais on a du coeur et c'est ça qui est le plus important finalement et ça c'est aujourd'hui. Donc déplacement difficile semaine prochaine à Lourdes avec après une coupure et ensuite on enchaînera 6 matchs d'affilée, donc on va d'abord penser à Lourdes, récupérer derrière et puis après on aura le temps de voir venir. Je crois qu'il ne faut pas trop se mentir, c'est un avantage c'est sûr, on passe devant eux, on gagne contre eux, même s'il reste encore 9 matchs, c'est encore long, mais je préfère qu'on soit dans une position de devant que d'être derrière à la chasse. Donc pour nous c'est un très bon résultat et ça nous permet de continuer dans une dynamique positive. 1, 2, 1... 1, 2, 1... Allez ! cedor Merci.